Musique Les collègues en France participent depuis 2007 au rallye de mathématiques anti-Guyane et c'est vrai que nous apprissions particulièrement cette épreuve. La première année, nous avons eu une équipe qui a terminé en 7ème position. L'an dernier, en 2008, une équipe de garçons a terminé à la 4ème position et cette année, nous avons la joie d'avoir une équipe de filles en première position. Donc première position au niveau de la Guyane, mais troisième position au niveau anti-Guyane. Donc ça nous fait plaisir pour ces élèves, mais également pour l'ensemble des élèves de la classe qui ont aussi participé, mais qui n'ont pas eu la joie de gagner. Mais bon, en tout cas, une équipe de l'école a eu 7ème place et nous sommes très satisfaits. Maëlle, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, ce concours ? Au début, aux premières qualifications, le maître nous a choisi nos équipes. Après, on s'est réunis, on a fait la première qualification. On a appris qu'on était premières, on a été très contentes d'être qualifiées. Après, pour la finale, on s'est réunis au collège Télé-Boué. On a bloqué sur quelques exercices, quand même. On ne pensait vraiment pas qu'on serait premières. On est très contentes. C'était un peu difficile, quand même. Il y a des exercices pas très simples, mais sinon, ça va, on s'en est bien sortis. Quels étaient ces exercices ? Des exercices avec 261 cubes. Combien mesurerait la tour si on les empilait ? On a bloqué, on a mis un petit peu n'importe quoi. Après, c'est tout, je crois. On n'a pas bloqué beaucoup sur l'exercice. Un petit peu, si, mais on a trouvé après. C'est le cinquième qui nous a... C'est un beau travail d'équipe ? Oui, en fait, notre secret, c'est qu'on n'avait pas de chef. Chacune pouvait donner son idée. Et c'est parce qu'avec une chef, on se saurait disputer et on saurait dénouer notre lien d'amitié. C'est des élèves très marquants. Des élèves qui travaillent effectivement, qui fournissent un travail très acceptable tout au long de l'année. Il y a certains élèves qui fournissaient eux aussi un travail très acceptable, mais qui n'ont pas pu. Mais vous savez, c'était une épreuve, il fallait un gagnant. Donc les trois élèves de la classe ont remporté ce prix. Ça aurait pu être trois autres aussi. On n'a pas encore le classement en général pour les autres groupes. Mais bon, c'est vrai que nous sommes satisfaits déjà. Leslie, il faut aimer les maths pour gagner un concours ? Oui, j'aime beaucoup les maths aussi. En fait, ma famille, on aime tous les maths. Mon frère, ma soeur. Et je suis contente d'avoir gagné. Tu fais beaucoup de maths à la maison ? Oui, des fois, je fais, je travaille. Ça m'amuse un peu. C'est la première fois que tu participes à un concours ? Non. C'est la première fois que je fais un concours de maths, mais pas la première fois un concours. C'est déjà fait. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme récompense ? Je vois un beau trophée. C'est une équerre. Et c'est marqué au 19e rallye. Martinique-Antiguiane. Premier prix, école. Tu es fière ? Oui, très fière. Un rappel, tu es dans quelle classe ? CM2. Et l'année prochaine, si l'occasion se présente pour que tu participes, tu seras ? Oui, j'aimerais bien faire, mais le directeur a dit, c'est 4e, 3e, 2e et 1e. Donc, on attendra que tu sois en 4e. Voilà. Et qu'en sont les récompenses ? Les récompenses, donc, ces 3 élèves iront en Martinique. Donc, ils auront une semaine du 9 mai au 15 mai. C'est une semaine scientifique en Martinique. Où ils auront, mais bon, ça sera plus une semaine de divertissement, en fait. C'est la récompense d'une victoire. Donc, ça ne sera pas forcément pour travailler. Mais bon, ils iront sur des sites pour découvrir le mieux que d'être la Martinique. Alors, Christine, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce concours ? Ben, que l'esprit d'équipe, c'était important. Et qu'il ne fallait pas relâcher nos moyens. Il fallait rester soudé. Et que, même si on n'y arrivait pas, il fallait essayer. Et si on ne réussissait pas, au moins, on avait participé. Vous étiez combien de candidats à ce concours ? C'était quatre équipes de trois dans notre école. Et les autres écoles, on ne sait pas. Mais c'est une belle expérience que tu retiendras ? Oui, j'ai eu un trophée et un diplôme. Et aussi, j'aime beaucoup les maths. Donc, oui, j'en retiendrai quelque chose. On espère être là également l'année prochaine. On se prépare déjà, parce que c'est un travail également que l'on fait depuis le début de l'année. On se prépare. Il y a des séances de travail, les après-midi notamment. En équipe, ils viennent et ils travaillent. Donc, l'an prochain, à nouveau, on espère être à nouveau qualifiés pour le rallye et peut-être remporter la première place. Bravo à l'école de la persévérance de Saint-Laurent-du-Marroni ! Sous-titrage ST' 501